Bonjour, bonjour les podcasteurs, comment allez-vous ? Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de la théorie de la relativité ? Et qu'on lit beaucoup de choses qui ne sont pas très correctes à mon avis, dites de façon pas très correcte, ou traitées de façon inutilement compliquée alors qu'on peut faire des choses, à mon avis, tout à fait correctes, et de façon simple, et de comprendre les concepts de façon, à mon sens, simple. Ah bon, pourrez-vous nous en dire plus ? Il fait un deuxième postulat qui n'est pas indispensable, j'en reparlerai un peu tout à l'heure, il suppose que la vitesse de la lumière est invariante par changement de référentiel. Je ne suis pas sûre de comprendre, la constance de la lumière est le postulat de base, le socle même de la théorie de la relativité. Les résultats expérimentaux de la relativité sont la constance de la lumière ? Mais c'est exactement la mécanique néo-newtonienne. Mais l'on peut reconstruire la relativité restreinte d'Einstein sans faire aucunement référence à la lumière, et sans faire aucunement référence à l'électromagnétisme. On peut le reconstruire maintenant, c'est une façon, une fois qu'on a digéré tout ça, on a compris dans les années 70 qu'on pouvait complètement reconstruire ça, sans aucunement faire référence à ça. On ne fait que quatre hypothèses, on fait des hypothèses très fondamentales, il n'y en a que quatre. On suppose que l'espace est homogène et isotrope, on suppose que le temps est uniforme, ça en fait trois. Les résultats expérimentaux de la relativité avec un espace homogène et un temps uniforme ? Mais c'est exactement la mécanique néo-newtonienne. Supposer que le temps est uniforme ? Mais c'est contradictoire avec la relativité du temps. On ne peut pas reconstruire la théorie de la relativité avec un temps uniforme, puisque la caractéristique de la relativité, c'est d'avoir un temps variable selon le référentiel. Eh bien, on peut reconstruire entièrement la relativité restreinte, montrer qu'il existe une quantité qui a les dimensions d'une vitesse et qui est invariante par changement de référentiel. Une chose qui a la dimension d'une vitesse tout en étant invariante par changement de référentiel ? Mais c'est exactement la mécanique néo-newtonienne, avec sa vitesse limite asymptotique S. Y a-t-il d'autres choses que vous critiquez dans la théorie de la relativité ? Donc le principe d'équivalence d'Einstein, c'est ça, c'est dire que cette configuration-là et cette configuration-là, c'est la même chose. Au moins sur une petite taille et pas pour des durées trop longues. Il y aurait donc une limitation en taille et en durée au principe d'équivalence. Cela signifie que, sur une longue durée ou pour des corps de grande taille, la masse inertielle ne serait pas égale à la masse gravitationnelle. À mon avis, c'est conceptuellement incorrect de dire que la masse varie, parce que la masse, c'est quoi ? Et donc il faut avoir une définition de ce qu'est la masse en relativité. C'est une mesure de l'énergie au repos. Et donc cette masse-là n'est pas conservée. Ce n'est pas une quantité conservée. C'est-à-dire dans une réaction, une collision, ce que vous voulez, la masse n'est pas conservée. Ce qui est conservé, c'est la masse-énergie. Ça, c'est une quantité conservée. C'est quelque chose qui est lié à une quantité conservée, c'est la masse-énergie. Et ensuite, le coefficient d'énergie, c'est gamma fois la masse. Donc le coefficient d'inertie, ce qu'on appellerait la masse inertielle, que je préfère dire coefficient d'inertielle pour éviter d'avoir à dire masse, le coefficient d'inertie dépend de la vitesse. Effectivement, c'est gamma m. Et comme gamma, ce facteur de Lorentz, gamma tend vers 1 quand la vitesse tend vers 0, le coefficient d'inertie, c'est la masse à petite vitesse. Je n'ai pas tout suivi. La différence entre inertie, masse inertielle et coefficient d'inertie demeure floue. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Votre conception de la masse inerte est confuse, elle semble curieuse même. Il y a une autre chose qui est beaucoup plus curieuse, c'est la mesure du rapport charge sur masse des électrons. Le rapport E sur M, il y a plein de gens qui ont fait ça, notamment le physicien américain Millikan et puis d'autres. Mais il y en a qui ont fait ça en essayant de mesurer le rapport E sur M. Et ils ont constaté que ce rapport E sur M, il diminuait avec la vitesse. Il dépendait de la vitesse. Et le rapport E sur M, quand vous le calculez, quand vous écrivez ça, les équations de mouvement avec la force électrique subie par un électron dans un champ électrique avec l'équation de Newton, le M qui est ici, qui intervient ici, c'est la masse inertielle, dont Newton, il ne le dit pas comme ça, mais dont implicitement, Newton suppose qu'elle est la même dans tous les référentiels. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais plus la vitesse est grande, plus la masse augmente pour que le rapport E sur M diminue. Donc l'inertie ou la masse inertielle augmente avec la vitesse. Ce n'est plus le principe d'équivalence entre la masse gravitationnelle et la masse inerte posée par la relativité. La masse inertielle qui augmente en fonction de la vitesse, mais c'est exactement la mécanique néo-newstonienne. Et qu'on lit beaucoup de choses qui ne sont pas très correctes à mon avis, dites de façon pas très correcte, mais l'on peut reconstruire la relativité restreinte d'Einstein sans faire aucunement référence à la lumière. Pourquoi la reconstruire ? Elle n'est pas bien comme ça. Ben ça y est, elle est reconstruite. C'est précisément la mécanique néo-newstonienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !